Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games, c'est tout Rob. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon deuxième épisode méta-analyse. Je vais revenir et débriefer à froid sur le live Twitch de la semaine dernière, à savoir un live gaming, Warhammer 40 000, Chaos Knight, donc les chevaliers du Chaos, contre les Space Marines, Gladys, Black Templar après la Gladys, donc c'est légit, les gars. Je peux jouer Elbrecht et un Librarian. Je sais, c'est pas hyper fluff, mais bon, voilà, j'avais pas toutes les figurines que je voulais à dispo, il fallait que je fasse une liste, je l'ai faite, j'ai fait cette petite sortie de route, j'espère que les fans de fluff me le pardonneront, j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que ma liste n'était pas légite, elle est tout à fait légite aux yeux des règles, puisque je joue en Gladys, et que les choix d'unité Black Templar viennent après. Voilà, c'était le petit disclaimer anti-fluff, mais là, on est sur du jeu optimisé, d'ailleurs, c'est bien l'idée de ce débriefing-là, ça va être de revenir sur ce que j'estimais des erreurs de jeu de ma part, ou de mon adversaire, ou des mauvais choix, ou des bons choix, pour vous qui n'avez pas été présents sur le live, ou qui n'avez pas suivi le live en entier avec nous, ou qui n'avez pas envie ou le temps de passer 4 heures à revoir la totalité d'un live. Vous allez pouvoir avoir tout en one shot, une petite gélule vidéo sur Creative War Games, ça fait plaisir. Déjà, en amont, pensez à saucer les gars, mettre le petit pouce, mettre le commentaire, mettre le partage, ça fait plaisir, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous voulez nous soutenir, il y a le Tipeee, il y a les affiliations, vous connaissez les bails. Allez, on attaque sans plus attendre le débriefing de cette partie, d'ailleurs, débriefing qui va être plus complet, pour la simple et bonne raison que, alors, tenez-vous bien, déjà, vous voyez que dans mon board, j'ai des petites flèches, que je vais pouvoir vous mettre de façon à vous illustrer un petit peu mieux la game, tout simplement, que avant j'utilisais juste ma souris, là, vous allez avoir les petites flèches, donc c'est cool. Et à votre demande, d'ailleurs, j'ai pris les commentaires en compte sur le premier épisode. Et aussi, là, j'ai attendu, donc je vous fais une petite parenthèse avant d'attaquer la vidéo. Je l'ai annoncé, je vais me remettre à la compétition sur l'année 2024. Et en me poussant un petit peu, en me donnant des objectifs péchus et en me frottant à ce qui se fait de mieux en France et à l'étranger. Et forcément, ça nécessite de l'entraînement et une bonne dynamique. Et pour me mettre directement dans le bain, j'ai décidé de me faire coacher par ni plus ni moins que le champion du monde, Manichima. Donc, j'ai une séance de coaching avec lui toutes les semaines autour de Warhammer 4000. On parle méta, on parle de liste, on parle de plein de choses, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, à chaque séance, je lui présente la game. C'était cool parce que je l'ai streamé, donc je peux lui présenter ma game et je lui explique mes choix. Et là, il me corrige, il me dit ça, ça va, ça, ça va pas, etc. Donc, en plus, là, ce que j'ai fait et que je n'ai pas fait la semaine dernière, c'est que j'ai attendu qu'on débriefe la game avec Manichima pour vous faire mon débriefing. Donc, vous aurez mon débriefing à moi et en plus, vous aurez la vision du meilleur joueur du monde sur la game. Donc, j'ai envie de te dire au bout d'un moment, les gars, est-ce que ce n'est pas complètement stylé ce qu'on est en train de vous faire avec Creative Wargame ? Je le pense, en toute honnêteté. Donc, on attaque la vidéo. Je vous prends le replay de la partie. Donc, c'est comme ça que vous voyez la game lorsque vous la suivez avec nous en live. Et je ne peux que vous inviter à être avec nous en live. Bref, mon adversaire ne joue que des War Dogs, des petits châssis. Il y en a... Il y a 6 brigands, donc les châssis de tir. Il y a 4 carnivores, donc les châssis de cac. Donc, il y a un chasseur qui est un petit peu mix et il y a le personnage qui est le précepteur, je crois. Voilà. Je ne m'en rappelle plus le nom en anglais, mais donc, il y a 11 petits châssis. Ouais, 6, 4 et 2. Il y en a 12, pardon. Il y a 12 petits châssis. En plus de ça, il y a le script bleu qui est très intéressant parce que c'est un personnage qui fly, qui est l'on opérative. Et qui a un vrai petit outil de scoring dans sa liste. Et il a 3 packs de 3 nurglings qui sont aussi un petit outil de scoring accessoire qui permet de faire plein de choses. Ça a de la deep strike. Alors, ça ne prend pas les objectifs parce que c'est OC0, mais ça fait tout ce qui va être potentiel action, que ce soit les deploy, donc déployer dans la zone de déploiement adverse, les briseurs de lignes, les quarts de table. Enfin, voilà. Ça favorise vraiment le scoring de cette armée pour pas cher. Donc, voilà. C'est une très bonne liste que joue mon adversaire. Même si, et ça, c'est intéressant de le préciser, même si mon adversaire n'est pas un gros compétiteur, il a quand même été cherché. Il aime bien jouer compétitif. Il a été chercher une liste optimisée. Alors, ce n'est pas lui qui a construit la liste. Je pense qu'il s'est reposé sur les listes d'Atlanta, etc. Et son premier point sur le débriefing de son côté, c'est que la liste est hyper versatile et facile à prendre en main pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de game. Il y a eu quelques petits oublis, mais comme le chat est le meilleur arbitre de France, on les corrige en direct. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Merci à tous ceux qui suivent la game avec nous pendant le direct. Et donc, voilà. Il a fait quand même des erreurs que Mani m'a expliquées. Donc, je reviendrai et je vous les expliquerai aussi, évidemment, pendant cette petite, ce qui n'est pas si petite d'ailleurs, cette vidéo débrief. Voilà. Côté SM, les amis, eh bien, tout simplement de mon côté, j'ai déjà présenté la liste. Bon, je joue sensiblement la même chose que j'ai jouée la semaine précédente. Bon, je ne retrouve plus la liste, elle n'est pas loin. Je joue sensiblement la même chose. Allez, je vous mets sur la Zenital, ce n'est pas grave. À mon déploiement, je joue sensiblement la même chose que j'ai jouée la semaine dernière, à savoir Black Templar avec deux Impulsors, Elbrecht, cinq frères d'épée, un Capitaine, cinq frères d'épée, un Land Raider, six Aggressors, le Biologis, trois fois trois Inceptors, le tout en faible, deux fois trois Eradicators, le pack du Librarian avec les Infiltrators et deux Esquad, deux Scouts. Et globalement, that's it, on y est, on a nos 2000 points de SM. Et voilà. Alors, petit disclaimer au niveau de l'optimisation de la liste, il est évident que ce n'est pas la liste SM la plus optimisée, même si je pense qu'elle l'est. Cependant, comme on est sur du live et que je ne veux pas jouer de Kuntas dégueulasse, etc., je ne veux pas faire n'importe quoi pour la visibilité de la chaîne, je joue les figurines que j'ai. Donc, en l'occurrence, on va en parler de suite. Une liste de ce type-là qui aurait été plus efficace, c'est probablement, d'ailleurs, peut-être pas forcément de la jouer en… Si, en Gladius, c'est très bien, j'allais dire en Black Templar, mais Black Templar, Elbrecht est un bon outil parce qu'en vrai, il n'y a quasiment que Elbrecht qui est Black Templar dans la liste. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui m'a véritablement manqué dans cette partie, c'est de l'antichar. Les 2x3 Eradicators ne sont pas suffisamment puissants pour faire quoi que ce soit sur les CK. Il m'a manqué véritablement du volume sur les Inceptors et éventuellement des Centurions en canon laser. Là, ça aurait été vraiment compliqué pour mon adversaire. Mais je n'avais pas de Centurions et en Inceptors, je suis un peu limité aussi. Donc, voilà. Je ne vous ai pas fait la liste spam dégueulasse. Maintenant, que vous dire ? Moi, sur ce match-up au début de la game, j'ai pensé être positif et c'était faux. Alors, gros disclaimer, je perds la game. Cependant, moi, quand Manny me lit la game, il me dit que je n'avais pas un match-up favorable. Donc, pour moi, je m'étais mis un match-up favorable en 11-9-12-8. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, voire un petit peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est acté. En SM, moi, je vais jouer en tactical. En fixe, pardon. Et mon adversaire va jouer en tactical. Alors, il a une super liste qui fait hyper bien le tactical. C'est incroyable. Il a fait ses 40 points de tactical sur la game. Et vraiment, je ne l'ai pas senti en difficulté à se poser trop de questions. Honnêtement, il a déroulé ça sans souci. Moi, en fixe, là, c'était clair. Et d'ailleurs, c'était une erreur que moi, je n'avais pas spoté sur mon débrief de la semaine dernière. Je m'étais planté, en fait, la semaine dernière. J'avais pris… Avec le clean, c'était une erreur de prendre clean contre l'eldar. Là, sur cette partie-là, j'ai pris deploy. Donc, faire une action au centre ou dans la zone adverse, sachant que j'ai les inceptors. Et ça va se batailler au centre. Je me dis, bon, voilà, le deploy, je ne devrais pas avoir trop de mal à le faire. Et j'ai pris, évidemment, break it down, péter des châssis. Ça paraît évident. C'est 3 points par CK que je pète. Bon, ben voilà, il y en a 12 sur la table. On peut décemment partir du principe que si je ne mets pas au minima 12 points, c'est que j'ai été vraiment nul. Donc, voilà. Voilà pour ça. J'ai fait du bon scoring. Je pense que le choix des fixes était judicieux, puisque je mets 19 points et 17 points. Donc, voilà, je mets sur 40. Je mets 36 points sur 40 sur les secondaires. De toute façon, c'est vraiment, moi, de mon côté, ce que j'avais spoté en analyse au début de game, hormis mon estimé, pour le coup, qui était faux. Mais ça, je pense que l'estimé aussi, il est faux par un manque de pratique du jeu. La game allait se jouer sur les primaires. Je savais que lui, je ne pensais pas qu'il allait le faire aussi bien, mais je savais que sa liste allait bien faire du secondaire. Je savais que j'allais bien faire du secondaire. Ça allait se jouer sur les primaires. Et je ne pensais pas que j'allais être autant en galère sur les primaires, sur cette partie-là. Ça a vraiment été le cas et c'est vraiment ça qui creuse l'écart. D'ailleurs, au scoring, ce sont les primaires. Au niveau du déploiement, au niveau du déploiement, le CK prend la table. Il met 3 brigands en réserve et il met 2 fois 3 nurgling en FEP. Vous ne le voyez pas trop, mais vous avez ici un script bleu. Le script bleu qui est ici. Et vous avez ici un pack de nurgling qui est déployé. Moi, j'ai ici un pack de scouts et j'ai ici un pack d'éradicator que vous ne voyez pas trop, qui est le long du mur. Et pour la suite, j'ai 3 packs d'inceptor en FEP, un pack d'éradicator en réserve et j'ai un pack de scouts aussi qui est juste ici, que vous ne voyez pas trop. Pareil, qui est là. Et je me suis dit, je vais le garder pour tenir mon objectif parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à avancer avec mes scouts pour lui donner des trampolines. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Erreur de jeu qui m'a été présentée par Mani. Et c'est là, en fait, que la game prend tout son sens, je pense. Et mon gameplay présente une erreur. Mon choix de la façon dont je vais driver ma game présente une erreur qui, effectivement, va creuser. Donc, le pair Mani me fait remonter tout simplement que je fais une erreur. En fait, je split mes forces. C'est-à-dire que je divise mon armée en deux parties et je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi ? Mais là, encore, manque d'expérience pour l'instant de ma part. Je ne connais pas bien le match-up et il m'explique que le CK aime quand l'adversaire se disperse sur la table. Il ne faut pas se disperser avec le CK. Il faut garder un bloc fort et ne pas du tout se disperser sur la map. Et donc, pour lui, il aurait été plus judicieux de placer ce Land Raider ici. Voilà. De le placer juste ici, au centre. Pourquoi ? Parce que grâce à cette ruine-là, j'aurais quand même été difficile à toucher. Donc, il aurait fallu qu'il amène des gros mouvements. Alors, ici, en plus, c'est un carnivore. Ici, de mémoire, c'est un carnivore aussi. Donc, voilà. Et donc, pour venir chercher les lignes de vue, si j'avais posé mon Land Raider, comme je vous le dis ici, eh bien, ça aurait été une galère. Et en fait, ce qui serait fait que, vous allez vite le voir à mon T2, mon Land Raider se retrouve ici. Et il aurait fallu que mon Land Raider se retrouve ici. j'aurais été beaucoup plus safe sur la manœuvre. Donc, pour lui, c'est une erreur de ma part au niveau du déploiement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs de jeu. On ne le sait pas. On ne s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup d'erreurs de jeu qui se font au déploiement. Et là, ça en est une grosse parce que, du coup, au lieu de condenser mes forces ici, autour d'eux, je vais condenser mes forces ici. Et je vais lui donner vraiment de vraies facilités pour m'impacter. Voilà pour ça. Donc, erreur de ma part au déploiement. Et vous allez le voir au T1. Erreur de déploiement aussi du script bleu ici. Pourquoi ? Parce que, de toute façon, il y a déjà un CK ici qui tient l'objectif que vous avez juste là. Vous le voyez ici, là, l'objectif. OK. Et en gros, le script bleu, il aurait dû avoir pour mission de venir chercher cet objectif-là. Et donc, il aurait été plus judicieux de le déployer d'entrée de jeu ici. En fait, de façon à D1, à ce que le script bleu puisse faire un jump et venir contrôler cet objectif-là. Tout simplement. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est que toute la partie, et donc là, c'est pareil, c'est une erreur de jeu de la part de mon adversaire. Toute la partie, le script bleu va rester ici alors qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû libérer le champ d'un CK ici et venir remonter et tenir cet objectif-là. Voilà pour les erreurs de déploiement. Et vous voyez, il y en a. Il y a des choses à corriger. J'ai le T1, les amis. Et autant vous dire que ça ne me sauce pas des masses. Hop. Là, j'ai fait un petit test avec ma caméra. Bim. Donc là, on est à la fin de mon T1. Le T1 ne me sauce pas des masses parce qu'on est quand même globalement tous les deux bien planqués. Et donc, je vais juste faire un deploy au centre avec mon escouade de scouts qui est là. Je vais déplacer mon Land Raider ici. Et donc, c'est l'erreur que je vous ai exploté tout à l'heure. Il aurait dû se retrouver ici normalement. Voilà. Et ensuite, et ensuite, dernier petit élément à corriger, c'était ici. L'impulsor aurait dû se retrouver entièrement dans la ruine. Il n'avait pas d'intérêt réel à être là. Il était bien protégé dans la ruine. Voilà. Je me mets trois points sur mon deploy. Je fais le choix de ne pas prendre de primaire parce que de toute façon, tout ce que je vais sortir, si je sors mes scouts pour tenir l'objectif central, si je sors mes scouts ici, de toute façon, le carnivore qui est là va les déglinguer trop facilement. Si j'avance avec mes infiltrateurs sur l'objectif qui est ici, les unités, son gros bloc qui est ici va pouvoir remonter et me charger. Donc, je fais le choix de ne pas prendre de primaire et tant pis, mettre que de cinq points primaires. Par contre, ma stratégie la suivante, c'est de me dire mes scouts-là, ils font du score. S'il veut venir les chercher avec le carnivore qui est ici, il va devoir déjà utiliser des stratagèmes pour passer à travers les murs et surtout, en fait, il va finir son mouvement de charge ici. Et ça m'arrange, en fait, s'il fait ça, qu'il se retrouve avec un CK dans cette position-là parce qu'il est à portée de moi et c'est cadeau. Donc, ça, c'est un petit peu mon piège pour le coup qui était voulu. C'est une action qui est considérée de ma part et qui va marcher globalement puisque le tour 1 de Nynpha, il va faire justement ce qu'il ne fallait pas faire, à savoir, voilà, fin de son tour 1 à lui. Bon, vous l'avez vu, il a avancé tout son bloc de CK, ce qui était bien. Là, il fait l'erreur d'utiliser un CK pour tenir cet objectif-là alors que c'est le script bleu qui aurait dû venir le chercher mais le mauvais du déploiement du script bleu a fait qu'il a stacké toute la partie. Donc, c'est dommage. En fait, il y a un CK qui est là alors qu'il pourrait potentiellement être utilisé d'autres choses. Voilà pour ça. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de charger mes scouts et en fait, mes scouts ont déjà fait trois points de deploy. Ils ont un peu fait leur taf, on ne va pas se mentir. Et surtout, en fait, il sacrifie un CK pour péter 5 scouts. Donc, le trade n'est pas bon. Voilà, le trade n'est pas bon et il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait économisé des PC et il aurait dû se contenter juste d'avancer et de contrôler le centre. D'autant que là, en plus, il ne contrôle pas le centre puisque lui, c'est avancé et il ne peut pas peel-in vers là. Il ne peut pas peel-in en traversant le mur donc il ne peut pas venir contrôler l'objectif sur son move de peel-in. Donc, en plus, il n'a pas l'objectif du centre donc il aurait potentiellement se prétendre à mettre 15 points de primaire ou forcer mon action pour lui nuller des points de primaire et ce qui n'est pas nécessaire puisqu'il ne tient pas l'objectif. Donc, voilà. Erreur aussi du côté de mon adversaire donc vous voyez, il y en a des deux côtés. Voilà pour le T2, il ne met que deux points d'un fa, il met deux points de nos prisonneurs. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à aller chercher les scouts, c'était d'aller chercher nos prisonneurs pour mettre deux points mais ce n'était pas forcément le plus judicieux. Et ensuite, vient le moment où de mon côté aussi, je fais un peu nymphes parce que vous allez voir tout simplement ce qui va se passer, c'est que, alors on va arriver à la fin de ma phase de move, ici. Fin de ma phase de move, je commit. je commit beaucoup trop au mauvais endroit. Je vous l'ai dit, je me retrouve dans cette configuration-là et en vrai, j'aurais dû me retrouver ici dans la même configuration. C'est-à-dire que je l'avais ce CK, lui, il était mort. Je faisais mes points de brigitte d'un, j'étais content et surtout, je n'exposais rien. Alors que là, en fait, en faisant ça, je suis ici et en fait, j'expose tout. Alors mon plan, il est simple, c'est de me dire, en fait, à la fin de son tour 1, je me suis dit, mince, comment je vais faire aux primaires ? Ça, c'était vraiment ma crainte sur cette game-là. Comme je l'ai dit, je savais que le secondaire, j'allais mettre mes points, je savais qu'il allait mettre les siens. Le delta du scoring, pour moi, il allait se mettre aux primaires. Et en fait, quand j'ai vu la place qu'il prenait sur la map, la résilience des CK, je me suis dit, mince, il a plus gros osé que moi. Tout ce que je vais devoir engager pour m'opposer à son scoring, risque de mourir dans la foulée. Donc, comment je vais tenir les primaires ? Et ma solution était la suivante, ça a été de me dire, il faut que je le défonce. Il faut que je le tabasse fort. Et donc, j'ai engagé énormément de ressources. J'ai tout engagé. Donc, vous voyez, ici, j'avance le Land Rider. Voilà. Donc, ici, j'avance le Land Rider. Ici, je débarque Elbrecht et son unité. Ici, j'avance tout mon bloc pour mettre au taquet de monde sur l'objectif. Ici, j'arrive des réserves stratégiques. Ici, je fais avec mes Inceptors. Ici, je fais avec d'autres Inceptors. Alors, eux, c'est pour faire le deploy dans la zone adverse. Donc, eux, ils me donnent 4 points. Et après, tout le reste, c'est péter du CK. L'objectif, c'est péter du CK. Et mon objectif, c'est de péter 4 CK. Donc, à savoir, je vais vous les montrer. Un objectif un peu ambitieux. On ne va pas se mentir. Donc, j'avais avec ces deux unités-là ambition de péter ce CK-là. Avec les Eradicators et l'unité d'Elbrecht, je voulais péter ce CK-là. Et avec mes Aggressors et le Land Rider, je voulais péter les deux CK-là. Voilà. Là, c'était double cible ici. Ce qui se passe très clairement, c'est que en ce qui concerne le CK qui est ici, c'est un énorme fail. C'est un... Mais genre, un bête de fail. Alors, parce qu'en plus de faire un fail, je surchauffe avec mes plasmas et je me tue deux plasmas. Donc, déjà, d'entrée de jeu, cache. Voilà. Merci d'être venu. Je viens de me cramer 60 points d'armée, 70 points d'armée tout seul, sans que Nynpha ait besoin de faire quoi que ce soit. Et en plus, je ne lui fais pas de dégâts. Alors, c'est sur celui-ci, il a passé sa 4 plus 1 vue. Quand même, c'est important de le préciser. Il a passé la 4 plus 1 vue et il a bien fait de le faire d'ailleurs. Mais voilà, je me tue deux Inceptors cadeaux et mes Eradicators font rien. Donc, lui déjà, je le fail. Donc, autant vous dire que ça me pique un peu les yeux. Les Eradicators qui sont là, par contre, mettent Chichi sur celui-ci. Il lui reste, je crois, deux PV à la fin de la phase de tir, deux, trois PV. Donc, en gros, lui, je sais qu'il va crever au close. Et vous allez voir juste après, je fais encore une erreur de jeu là-dessus. Et enfin, pour finir, eh bien, sur ce pack-là, déferlante de haine, mon Land Rider, mes agresseurs, bon, tout le bloc ici va shooter là-dedans. et globalement, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, tac, 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 je tue les deux CK au centre et j'arrive donc à ma phase de close. Là, vous voyez, bon, en gros, j'ai déjà pété le mec au close. Eux, je les ai déjà pétés au close. Encore erreur de jeu qui me fait remonter mon coach personnel. Je suis un peu un mec coaché, tu vois. C'est qu'en fait, j'ai utilisé cette unité-là pour rien et qu'en fait, c'était mes agresseurs qui auraient dû charger sur le CK qui était là et qu'en fait, mon pack Delbrecht aurait dû rester embarqué dans son impulsor. Et en fait, je gardais encore une ressource à projeter et une menace. C'est-à-dire que là, c'est vrai que j'ai un peu tout dégainé et j'ai un peu tout sur la table alors que, tout simplement, si j'avais utilisé mes agresseurs pour charger le CK, déjà, je l'aurais lavé et en plus de ça, mes agresseurs pouvaient, dans la foulée, se réorganiser dans cette ruine-là et donc, être mieux protégé. Donc voilà, mauvais choix, mauvais micro, beaucoup d'erreurs. Là, je ne vous spot que les erreurs. Vraiment, c'est l'idée mais ça vous donne une idée quand même du nombre de mauvais choix qu'on peut faire sur une game. et c'est hyper structurant en vrai. Donc, je pète quand même 3 IK, ça me fait 9 points de break it down supplémentaires, je fais mon deploy à 4 points, donc voilà, je rentre 13 points de secondaire dans la partie, je tiens 10 de primaire et après, ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire la réponse du berger à la bergère. Donc là, notre ami Nafa, il va commit avec ses carnivores ici. Pareil, même chose, il va me rentrer dedans là, il fait rentrer deux brigands ici pour envoyer la sauce là-dedans et il prend pied aussi ici pour avoir des lignes de vue là. Ce gars qui est ici, il s'installe pour avoir des lignes de vue là et c'est la même, lui aussi, il prend des lignes de vue sur eux. Voilà, donc ces deux-là vont shooter dans les Inceptors et après, en gros, il va condenser, il va condenser, il va condenser 1, 2, 3, 4 CK, donc, non, 5, 1, 2, 3, 4, 5 CK au tir là-dedans et après, il va me charger et ici, il va faire le taf et en gros, là, je comprends que j'ai mal joué parce que, clairement, à la fin de son T2, j'ai offert beaucoup trop de choses et on va aller directement à la fin de son T2. Ah ouais, si, attends, quand même, quand même, il faut que je le dise. il y avait un CK ici que j'ai pété au close qui a fait un 6 à l'explosion. Ce gars-là m'a fait 3 blessures mortelles sur mes frères d'épée, il m'a tué un frère d'épée, 3 blessures mortelles sur mes Eradicators, il m'a tué un Eradicator, 3 blessures mortelles sur mes Agresseurs, il m'a tué un Agresseur, 3 blessures mortelles sur mon Land Rider. Ce mec-là, en explosant, il m'a tué 200 points d'armée. Donc, sur mon T2, je perds quasiment 300 points d'armée si on compte les PV de Land Rider. Je perds 300 points d'armée tout seul en comptant les deux mecs qui surchauffent là plus l'explosion. En gros, Nynfa m'enlève 300 points d'armée sans avoir joué. Je pense que c'est, malgré tout, et je n'aime pas pointer du doigt l'aléatoire du jeu pour dire que j'ai perdu à cause de ça parce que vous voyez bien que, comme je vous le dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais, je pense qu'en plus d'avoir fait des erreurs, là, pour le coup, celle-ci, elle n'était pas en ma faveur. Donc, ça m'a quand même un peu piqué les yeux. Voilà, ça, c'était pour la petite aparté. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en live, c'était quand même un moment assez épique. On a quand même beaucoup rire. Enfin, Nynfa a beaucoup rire. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Donc, je vous disais, T2 de Nynfa, vous voyez ce qui se passe. Globalement, voilà, globalement, poc, 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 voilà. Voilà la fin du T2 de Nynfa. Et vous vous dites, mais où est ton armée, Taurop ? Moi, je te dis, mais sur le bord de la table, tu ne les vois pas, ils sont morts. Et, si, regarde, ils sont là. On les voit, là, sur le bord de la table, ils sont stationnés. Bon, ben, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai mal joué, j'ai commis. Et Nynfa, lui, de son côté, il a bien joué. Il a sanctionné direct. Il n'a pas pris peur. Il n'a pas pris l'eau. Il a dit, OK, réponse du berger à la bergère et on y va. Donc, il me défonce le Land Rider hyper vite avec les Melta parce que là-dedans, il y a des Melta. Là, je ne sais plus. Non, dans les cas, je ne sais plus. Je crois que là, il y a des Melta. Il me défonce le Land Rider. Il me tue les squads de Elbrecht. Il me tue Elbrecht. Et après, il me charge et il me défonce. Donc, en plus, il m'envoie deux CK au corps à corps dans Elbrecht. Le premier tue Elbrecht. Donc, le deuxième, Pupiline, tapait dans les agresseurs. Voilà. Et j'ai eu une grosse, grosse phase de dé chatard puisque j'avais six sauvegardes à faire AP à moins trois. Donc, ça, il va six. Et j'ai fait quatre, six sur mes saves. C'était one shot d'agresseur. Chaque, chaque save raté. Donc, j'arrive à sauvegarder, j'arrive à sauvegarder deux agresseurs et le Biologuisse. Mais honnêtement, ils auraient dû mourir en vrai. Mais voilà, il y a eu un Karma, Karma Twitch qui a dit, bon les gars, il faut que le live dure un peu quand même. Les gars sont là. On a eu plus de 180 personnes sur le live. Donc, les gars sont là, s'amusent avec vous. Donnez des jeux au peuple. Voilà, c'était le Karma Twitch. Donc, du coup, j'ai fait des belles saves. Quoi qu'il en soit, à la fin de son T2, il est toujours derrière au scoring. Mais honnêtement, là, je me dis, bon, ok, je vais clairement galérer à faire des nouveaux break it down. Et puis surtout, les primaires, je me les mets dans l'os parce qu'honnêtement, il va mettre 15 points de primaire tous les tours. Je vois, j'ai plus de quoi contester ça. Donc là, en gros, c'est 15, 15, 15, c'est 50 points de primaire pour lui. Et moi, ça va être, bah, 10, 10, et après, du 5, quoi. Et encore, je dis ça en ayant une vision généreuse de ce que je vais faire. Donc, sachant que là, déjà, je mets 5 au prochain tour. Je mets 5 parce qu'ici, il est au C8 et moi, je n'ai pas assez d'ossé. Donc là, déjà, en gros, je vais me mettre 5 au prochain tour et puis voilà. Donc là, difficile après pour le reste de la partie pour moi de remonter et globalement, c'est un peu ça qui s'est passé. Après, on a joué au trade avec la configuration de la game telle qu'elle est à la fin du T2 et après, c'est un jeu de trade, de trade, d'échange de ressources. Donc voilà, moi, j'essaye de me battre. Je fais mes deploy et je structure mon jeu pour entrer mes deploy et pour entrer mes break it down. donc là, comme vous voyez, par exemple, au T3, je rentre des scouts ici pour faire le deploy et vous voyez, ce gars-là, je le garde pour mon T4 pour faire du deploy aussi. Enfin voilà, je garde mes ressources pour faire du deploy et après, je me concentre pour faire du break it down. J'ai encore un pack ici full de frères d'épée et capitaine pour péter du châssis. mon plan, tout simplement, c'est de venir à la rescousse des agresseurs avec cette escouade-là. C'est d'ailleurs ce qui se passe, je pense, on le voit après. Donc là, je balance mes forces ici pour saturer de tir et eux, ces gars-là, pour venir en renfort ici au close. Et puis voilà. Donc après, sans suite la game, j'arrive à péter quelques trucs. Les 3 inceptors et les 3 eradicators ne sont vraiment pas suffisants pour faire du dégâts sur des CK. Il m'aurait fallu des blocs de 6 eradicators ou des blocs de 6 inceptors, voire les 2. Mais par 3, ça ne fait pas le taf. Donc voilà, ce n'est pas suffisant. Et j'arrive à faire ma charge. J'avais judicieusement gardé mon PC parce que c'était une charge à 8 pour m'assurer de charger. Donc j'arrive quand même à péter le CK qui est ici avec tous mes tirs. Et après, j'arrive à charger et de mémoire, je pète aussi ce CK-là. J'arrive à le péter au close, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, après, je me fais enfoncer. Là, comme vous voyez sur la table, après par la suite, les nurgling à verif, il prend du behind de l'ennemi line, il prend du deploy, il a ses 15 points de primaire. J'arrive à lui contester l'objectif qui est là. Voilà, j'ai vraiment chargé comme un bûcheron. il s'est mis pile poil au centre de l'objectif avec son CK et moi, j'ai tout chargé dedans et donc j'avais au final plus que 8 d'objectifs sécures sur l'objectif. Donc ce qui m'a permis vraiment de marquer 10 points de primaire sur mon T3 de mémoire. Et après, globalement, je sais qu'une fois que je suis arrivé là et que j'ai tout commis au centre et que j'ai enlevé un maximum de break it down, globalement, à chaque tour, je subis et autant vous dire que le CK, ça tabasse. Ça tabasse, ça tabasse bien. Vous voyez, mes unités disparaissent petit à petit. On est au T3. Sur mon T3, je survis, T4 et puis après, on arrive à mon T4, je n'ai plus grand-chose. Il ne me reste plus qu'à me concentrer pour sauver un peu de points de primaire là-dedans. Je claque ma doctrine tactique, je désengage, j'essaie de tirer, etc. pour rentrer encore quelques points. et j'arrive à lui arracher le CK qui était là. Mais bon, vous avez bien compris qu'il est là, il est là, il est partout ici aussi. Là, ça va bouger. Il est ici. Moi, je n'ai vraiment plus de ressources pour m'opposer à lui. Et donc, ça finit la partie. Après, il va rentrer ses points de primaire, il va rentrer ses points de secondaire et on finit la partie à 100 à 72. donc, il met 50 de primaire, il met 40 de secondaire, je mets 36 de secondaire et je crois de mémoire, je mets 25 ou 26 de primaire et il met 50 de primaire. Donc, voilà. à l'analyse de mes erreurs de jeu avec Mani, si mon adversaire avait joué comme il a joué et moi, j'aurais mieux joué puisqu'on va dire que je me concentre évidemment sur mon jeu mais j'en profite aussi pour vous partager les erreurs de jeu qui sont spotées du côté de mon adversaire. j'aurais pu réduire le delta, j'aurais pu descendre donc là, c'est un 15-5 en faveur de Nafa sur la matrice WTC, j'aurais pu descendre un 12-8 en faveur de Nafa si j'avais mieux joué mon Land Raider, en fait, j'avais un tour d'oxygène en plus ce qui me permettait de mettre 5 points de primaire supplémentaires et potentiellement survivre un petit peu plus longtemps sur la partie mais globalement, c'était un match défavorable. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi, faire dans ma démarche, je pensais avoir un match favorable donc j'ai joué une table light contre Nafa qui est clairement à l'avantage de Nafa pour le coup. Je pense que ça aurait été plus judicieux de jouer sur une table médium, ça aurait probablement équilibré un petit peu plus de choses et m'aurait peut-être permis de me cacher un peu plus, d'avoir quelques unités qui survivaient un peu mieux, etc. Mais voilà. Voilà pour ça. En tout cas, c'était une super game. Moi, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup comme l'a dit un... Je ne sais pas qui a dit ça d'ailleurs mais quelqu'un l'a dit, c'est sûr. Je ne perds pas, j'apprends et c'est véritablement ma démarche aujourd'hui autour du jeu, c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre un maximum de choses et puis surtout de vous le partager en vidéo que vous puissiez aussi profiter de cette expérience de jeu aussi et puis vous aussi grandir sur la table en même temps que moi et j'espère qu'on se rencontrera très bientôt en live. D'ailleurs, j'en profite, je finis la vidéo là-dessus. Je serai à l'Octopoutre 24 et 25 février à Montpellier donc probablement le premier tournoi solo de la saison. Tournoi à 100 joueurs, je ne vous dis pas en quoi j'y serai mais j'y serai et j'y vais pour m'écharper et pour me friter avec les meilleurs et autant vous dire qu'il y a des gros clients déjà qui se déplacent donc voilà pour ça et la chaîne sera le 14 et 15 janvier ou le 15 et 16 mais il me semble que c'est le 14 et 15 janvier sera à Cherbourg pour le French Team Championship de Age of Sigmar donc un tournoi à 160 joueurs d'Age of Sigmar qu'on va streamer pendant tout le week-end. Voilà, c'est une grande première pour nous et si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est une grande première en France, un tournoi d'Age of Sigmar streamé en live. Voilà, donc on compte évidemment sur vous. Alors, c'est une vidéo 40K mais je sais que vous avez, vous êtes proche des communautés, on se connaît tous, etc. Donc, n'hésitez pas à diffuser l'info. On sera en stream pendant tout le week-end pour vous partager un event compétitif de Age of Sigmar. Le but étant encore une fois de donner un maximum de visibilité à tous ces porteurs d'initiatives, à tous ces joueurs, à toutes ces associations et à tous ces tournois pour vous saucer les gars et vous donner envie avec nous de partir en tournoi et de faire vivre notre communauté française qui ne fait que grandir. Tenez-le vous pour dit. Voilà, je serai enfin en live le 18 décembre. Donc, dans quelques jours, je serai en live sur la chaîne de Precea pour une partie à thème Age of Sigmar histoire de se marrer un petit peu et de se détendre autour du jeu. Donc, il n'y aura pas du tout de compétitif. On balaye ça d'une main et on va juste s'éclater, passer un bon délire. Donc, voilà, j'espère qu'on aura la communauté créative parce que ça se passera sur le Twitch de Precea. Donc, j'espère qu'on aura la communauté créative sur l'event qu'on puisse rigoler tous ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines, évidemment. Et ciao, ciao les seigneurs de guerre.